Comment as-tu découvert l'hypnose ? Quelle a priori avais-tu sur cette pratique ? J'avais pas vraiment l'a priori parce que, bon déjà, ça peut pas savoir moi, mais on en a parlé tous les deux et puis j'avais eu quelques informations sur l'hypnose, mais c'est le premier que je suis allé voir. Pourquoi je suis allé me voir ? Parce que, en doucement, ce qui plaît différemment chez le sportif, c'est le mental. Et voilà, je pensais vraiment qu'il pouvait m'aider là-dessus. Et c'est un peu différent d'Alexandre parce que depuis quelques années, j'enchaîne des blessures qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs. J'ai été capable de faire des choses sur un terrain, je suis pas arrivé à le faire suite à ça à cause des blessures. Et suite à la blessure, il y a bien des choses qui s'installent. Le doute, l'appréhension, toutes ces choses-là. Quand on rentre sur un terrain devant 20 000 personnes, il y a toujours cette pression à vouloir gérer, parce qu'on veut à tout prix être bon, ça va être différent pour les personnes qui sont dans cette salle. C'est peut-être pour un permis de conduire, il y a des examens passés, je sais pas, peut-être dans le travail. Pour moi, c'était ça. Pouvoir gérer cette pression, parce que dans le sport du niveau, il n'y a que de la performance. Si jamais je compte sur un terrain, mais j'ai mal au genou, je le sais, mais il faut que je sois bon. Les entraînables vont pas en tenir compte, il va falloir que je sois bon. Et ça n'est jamais pas passé au-dessus de cette pression. Et c'est pour ça que je suis allé voir l'enjeu. D'accord. Très bien. Finalement, quand tu es arrivée dans le cabinet, comment ça s'est passé ? Comment tu t'es senti ? Et si tu peux me faire un petit retour sur cette expérience ? Sur cette expérience-là, je me suis senti très bien, parce que c'est à l'aise de personne, on a discuté déjà un bon moment, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de dire. On va lui comprendre aussi qui on est, pourquoi on vient, et comment il peut nous aider. Donc déjà, ça a fait beaucoup de bien parler, et c'est très passionnant qu'après je me suis confié que, en tout cas, je suis parti en une pause. Très bien. Et en sortant de cette séance, en sortant de cette séance, comment tu t'es senti ? Et si tu étais plus tard, comment tu aurais fait l'écrire et à peu près donner un laps de temps, ou un moment, peut-être, particulièrement, tu t'as remarqué ? Honnêtement, déjà, je suis sorti, j'ai rejoint un exemple, et il a eu rapidement un changement sur le fait que j'avais très envie d'en découvrir, en tout cas. Sur le terrain, j'avais envie de revenir, déjà, j'ai passé de très bonne nuit la même, parce que ça avait été un peu turbiné, je me suis aussi revenu sur mes objectifs, ces choses-là. Et comme si ma vision, elle s'était, je ne sais pas, je m'étais refixé sur mes objectifs, c'était différent. Voilà. D'accord. Très bien. Toi aussi, qui est donc joueur de nouveau, tu penses que, d'après ton expérience, et ce que maintenant je sais sur l'hypnose et sur comment tu l'as vécu, ça pourrait avoir d'autres intérêts dans les autres domaines ? Pour un sportif qui t'as pas de toi ? Je pense que l'hypnose est utile pour tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on pense, c'est votre conscience qui parle, c'est ses peurs qui arrivent, tout ça. Mais on sait très bien que, je pense qu'on s'est tous sentis aussi dans cette situation où parfois, quand on sent qu'il pourrait nous arriver, et que peut-être qu'il y a une bonne étoile, ou en tout cas, on en fait confiance qu'il pourrait nous arriver, on réussit tout ce qu'on entreprend. Et je pense que ça, c'est subconscient, parce que c'est ce qu'Henri arrive à aller nous chercher dans cette zone-là, en tout cas. Donc c'est utile pour tout le monde, mais moi j'ai des objectifs pour rugby, on a peut-être d'autres objectifs, mais ça peut être utile pour tout le monde, que ce soit pour la douleur, l'appréhension, tout ce qu'il y a. Très bien. Très bien.